C'est le temps de trouver un appart et de venir vivre à Madrid Alors let's go je vais vous aider Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Et je pense que cette vidéo va claire à toutes les personnes qui désirent venir vivre à Madrid La vidéo est comment trouver un appartement sur Madrid Ouais Voilà, en fait j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui désiraient venir vivre à Madrid Et qui me demandait Didi mais comment tu fais, comment tu as fait pour trouver un appartement Comment on peut faire pour trouver un appartement, un boulot etc Donc je me suis dit que j'allais faire une petite mini série Comment faire pour trouver un appartement facilement Vous donner mes petits conseils Et voilà, donc sans plus tarder, commençons la vidéo Alors, comment trouver un appartement sur Madrid Donc il y a deux façons courantes de trouver un appartement sur Madrid Soit via les sites spécialisés comme Idealista, Photocasta par exemple Ou alors via les agences immobilières qui feront le travail pour vous Et vous devrez justement payer un petit peu plus Ne négligez pas Facebook Facebook est un bon moyen de trouver un logement Il y a ce groupe qui est Les Français à Madrid Vous allez trouver tous les Français de Madrid sur ce groupe là Et vous allez poser vos questions Il y aura toujours une personne qui répondra Et également beaucoup d'annonces de logements De Français qui rentrent en France Et donc du coup, ils auront également le réflexe de poster L'annonce sur le groupe Facebook des Les Français à Madrid Donc moi je vous conseille également de checker Facebook Si vous recherchez une location à court terme Je vous conseille également des plateformes comme Airbnb, Homeway, Spotahome Ce sont des sites de logement court terme Donc ça peut être pas mal Ou même si vous désirez vivre ici pour une durée plus longue Mais que vous connaissez personne, etc. Que vous ne voulez pas payer une fortune dans les hôtels Ou vous légez dans une auberge jeunesse Vous pouvez toujours prendre un petit Airbnb pendant une semaine du jour Et comme ça vous êtes plus tranquille Vous avez un pied à terre Et vous pouvez faire vos recherches de logement plus tranquillement en fait Voilà Encore ce que vous pouvez faire C'est vous balader dans le quartier où vous désirez l'habiter par exemple Et regardez les affiches d'annonces de logements à louer Et vous prenez le numéro et vous les appelez Ça peut être aussi un bon moyen de trouver un logement à Madrid La période où vous commencez vos recherches Faites attention vraiment à cette période là Parce qu'il y a des périodes où c'est vraiment compliqué Vraiment je vous le dis Donc commencez pas à faire vos recherches en août, septembre et en décembre, janvier Parce que là c'est les rentrées scolaires Tous les réserves musari Voilà tout le monde rentre sur Madrid Donc du coup c'est compliqué de trouver un logement durant cette période là Donc moi je vous conseille plutôt de trouver des logements durant une période creuse Donc c'est à dire juin, juillet Où il y a moins de monde dans la ville En gros franchement la ville est vide Donc voilà les appartements sont disponibles Et vous êtes plus tranquille Voilà Donc faites attention à ça également Également la langue, l'espagnol C'est compliqué de trouver un logement quand on ne parle pas espagnol Parce que beaucoup de propriétaires ici ne parlent pas anglais Moi franchement quand je suis arrivée la première année, le premier mois ici sur Romandiride Je ne parlais pas du tout espagnol Donc du coup je devais demander à des gens que je ne connaissais pas De pouvoir vite fait écrire un message Faites attention, essayez de vous trouver un ami espagnol qui puisse vous aider Ou alors Google Translée sera votre ami Également en Amérique, tout va très vite Donc ça ne sert à rien de commencer à regarder votre propre logement six mois ou un an avant Comme je vous l'ai dit, le site Idealista c'est un site spécialisé qui est vraiment vraiment bien Et tous les jours, il y a tous les jours, il y a des nouveaux logements qui postent Donc du coup, restez vigilant, restez au taquet Et vous pouvez trouver un logement très très rapidement Moi j'ai trouvé mon logement après même pas deux semaines, c'est pas dix jours Donc du coup, voilà Bon après c'est une question de chance Et comme je vous l'ai dit, faites attention à la période où vous commencez à regarder pour un logement Habituellement, les numéros de téléphone sont disponibles sur l'annonce Ici ou en Espagne, ils sont vraiment très dans la culture du WhatsApp Donc voilà, tout se fait par WhatsApp Les emails, les emails un peu moins Surtout pour avoir un logement Donc n'hésitez pas à les contacter via WhatsApp Leur écrire un message, ils vous répondront directement Voilà, donc c'était tout pour ma vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo Et si vous avez le moindre question Vous pouvez venir me suivre sur Instagram Me poser vos questions en DM Ou en dessous de cette vidéo Je vous répondrai Merci d'avoir regardé la vidéo Des bisous Mouah